L'homme est attiré par tout ce qui brille sur terre, tout ce qui brille, brille. L'or, l'argent, le cristal, l'homme est attiré par tout ce qui brille. Mais laissez-moi vous dire que, si on compare les choses des plus brillants de la terre avec le ciel, le ciel, c'est comme la compagnie, c'est comme si tout ce qui est sur terre vous débatte, c'est l'amour. Dieu voit tout ce qui est sur terre comme l'amour. Si Dieu vous amène, vous vous mettez au ciel pendant une seconde. Vous allez pleurer, vous allez dire, Seigneur Dieu, je ne veux plus venir sur terre. Le ciel est beau. Et aucune impurité ne subsistera au ciel. Nous devons poster, je crois que c'est Betten qui a proposé ça. Il m'a envoyé cette lettre de l'ambassade du Cameroun à France. Il a tant posté qu'il a placardé à l'ambassade que plus de dos nus, plus de jeans destroyed, plus d'entretenus, tête nus, deux nus. Il a donné tout. Si vous venez avec un tel vêtement, vous n'entirez pas dans l'ambassade. Vous venez demander le visant, vous venez revenir votre passeur. Vous n'entirez pas. Alors, voilà comment dire que j'ai fait. Si une ambassade humaine, terrestre, mondaine, ils savent que c'est les franc-maçons, les satanistes qui sont dans leur gouvernement. Je leur dis, je ne me cache pas. Un ambassadeur, être ambassadeur du Cameroun, ce n'est pas l'importance du tout. Pour être ambassadeur du Cameroun, mon ami, il faut être franc-maçon. Peut-être un homme. Peut-être jamais un satan. Bois le sang. Je viens à autre voie et j'assume ce que je suis en train de dire. Et c'est la vérité. Alors, si un ambassadeur sataniste, franc-maçon, Roderick Lusia, elle dit aux gens, n'entrez pas dans mon ambassade avec les ventes dehors. Pour qu'elle fait grand la nuit, pour aller voir la nuit, pour se dérequer avec les ventes, les ventes, les ventes, les ventes, je ne sais pas quoi. Mais, malgré cela, dans la journée, il fait semblant de la volonté, il dit, n'entrez pas dans mon ambassade avec les habits de prostituées. Si une ambassade interdit aux gens d'entrée avec des habits de prostituées, comment est-il entrer au ciel ? C'est incroyable. Notre-Dame, je lui ai dit, wow. J'ai dit, wow. Qu'en est-il, vous pensez que le ciel s'est parti ? L'Évangile diabolique de une fois sauvé, sauvé, pour toujours, après, tu exagères, Jean, tu exagères. La vie fait quoi ? La vie fait quoi ? Ton corps est le temps du Saint-Esprit. Donc, on va dire, le tatouage fait quoi ? On a pèsé les oreilles, ça fait quoi ? Mettre le crayon, raser les sourcils, ça fait quoi ? Et puis, mettre les parapluies au-dessus de Dieu, tu veux être les postiles, ça fait quoi ? Ça fait quoi ? La vie fait quoi ? Si quelqu'un détruit le temps, Dieu le tient, Dieu le détient. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.